La lumière de la révélation féminine est attribuée à Nina Meurice d'Ancami. Incroyable Nina Meurice qui interprète le rôle d'une photographe de guerre en Centrafrique, inspirée d'une histoire vraie. Bravo à Nina Meurice. C'est vrai que c'est une prestation assez exceptionnelle dans ce film de Boris Luskin, produit par Bruno Nahon. Ça va, je ne suis pas tombée, déjà la première étape est passée. Donc je vais suivre vos conseils, du coup, merci beaucoup. Attendez, il faut prendre conscience. Bruno Nahon et Caroline Nataf. Merci Roxane et Eric de Pyramide. Ça c'était le premier truc. Merci évidemment à toute l'équipe française et centrafricaine. On a fait ce film la main dans la main, c'était complètement fou. Et surtout merci à celui sans qui tout ça aurait été impossible. C'est bien plus qu'un réalisateur, c'est un homme très très grand. Parce que tu as tenu cette grande guerre mondiale haut la main. Et tu m'as emmenée dans des endroits de jeu dans lesquels je serais incapable d'aller toute seule. Alors merci, merci, merci. Et puis j'ai une grande pensée entre temps à Emmanuel Ramad et Grégory Veil. Et aussi à toutes les Camilles qui sont dans le monde. Parce que c'est grâce à vous, c'est parce que vous mettez en lumière des gens qu'on ne veut pas forcément regarder. C'est grâce à votre travail qu'on sait ce qui se passe chez eux. Alors merci pour eux. Bravo. Un petit mot peut-être. Et un souvenir. Nina Meurice a joué quand elle avait une dizaine d'années avec vous. Isabelle Huppert, c'était dans Saint-Cyr de Patricia Mazui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a quelques années. Elle était haute comme ça. Mais voilà, une très belle carrière depuis. Je ne sais pas si vous en souvenez.